Je voudrais commencer avec une sorte de portrait de Vénéria Reale par Joseph-Jérôme de la Lande à la moitié du XVIIIe siècle. Dans le voyage à Micali, il donne cette description de Vénéria. La Vénéria Reale a une lieu et demi de Turin et la principale maison de campagne du Roi, celle qui est la mieux bâtie, la plus décorée, etc. Les jardins de cette maison ont été plantés par un architecte François dans le bout des jardins de Marie, et on le compte parmi les plus beaux d'une tête. Ils ne sont point de monsieur le nôtre, comme on l'a dit. Les jardins de la Vénéria ont une demi-lieue de long sur un quart des lieux de large. Ils sont tournés des statues, des portiques, des canaux, ces pièces d'eau. Il y a un avion très curieux, en maille, des vastes pièces de gazon d'une belle simplicité champêtre. Les allées et les bosquets des charniers sont découpés en fond d'architecture, avec beaucoup de goût et avec une précision au-dessus des jardins ordinaires. Il y a une salle en forme de théâtre, une allée garnie de petits obélisques terminés par deux salles d'arbres, et au milieu de chacune, il y a un cerf de bronze, mais marmoré. Le roi aime beaucoup la décoration des jardins. Il a le droit également l'angle-fils de son principal décorateur, M. Bénard, en France et en Angleterre, pour s'informer les goûts et prendre de nouvelles idées. Mais le jardin de la Vénéria n'a jamais connu le goût anglais. Ce que Joseph et Gérard de Lalanne nous montrent en 1765, dans ses portraits et dans le tableau que vous voyez, est complètement disparu. Par conséquent, il faut tracer les lignes principales de l'histoire du jardin. C'est une histoire de transformation continue, de destruction et de reconstruction qui donnent au lieu un statut complexe et ambigu, dans lequel il faut bien comprendre les états, les traces, les formules différentes, finalement l'esprit du lieu. Dans le cadre de l'architecture de James Lodge, c'est évident. C'est une acheverie, la juste opposition et le croisement des phases. Ce n'est pas un lieu simple dans ce point de vue. La première phase des jardins, c'est une phase complètement au XVIIe siècle, c'est une sorte de parallèle avec Versailles. Ce sont les mêmes années en long, au début. On a plusieurs outils pour comprendre l'histoire de Vénéria. Le premier, c'est une série de gravures dans le théâtre qu'on s'appelle, qui est un grand portrait de l'État, des livres, etc., de l'État du Duc de Savoie, publié en 1682, mais surtout un livre. C'est un livre publié en 1679, écrit par l'architecte qui a conçu le complexe, dédié, bien sûr, au Duc, et dans la première page, on parle de création par le Duc du complexe. C'est un livre avec des destructions et à cette image des gravures qui nous donne l'idée complète de la première phase de la Vénéria. Ici, on a le plan général. On peut voir que ce n'est pas seulement un palais, c'est une ville avec des bâtiments de commun, des bâtiments de service, mais surtout une ville en pas et en bois de chasse. Et il y a une ligne qui relie tout. C'est la ligne qui arrive des Turins et qui, ça marche pas, oui, cette ligne-là, qui gère toute la composition des Turins, si on veut, au temple des Vianes, à la profondeur du palais. Il y a des sources, des racines, bien sûr. Il y a des racines françaises. On a plusieurs fois adressé l'attention au plan des Richelieu comme la relation entre ville et château. Mais aussi, il faut souligner qu'il y avait des cas d'urbanisme, si on veut, à l'Italie, le cas de Caparola ou le cas de Bagnaille, où il y a des relations fortes entre la ville, la petite ville et le château. Il y a des racines en détail avec, en France, on peut comparer l'entrée du palais. On dit palais au château, mais c'est une sorte de grand village avec une année réale et au début. L'entrée qui est très liée à l'entrée d'année. On peut voir le même système de décoration avec le cercle des chiens. C'est vraiment aussi la structure du pavillon. Mais, de l'autre côté, les racines sont en Italie. On peut comparer le plan de la villa, en bas à droite, avec la villa de la fin du 16e au début du 17e. Mont-Dragon à Frascati, Villa Médici à Rome, Villa Borghese, la partie originale du culinare. C'est le même modèle qui est très reprendu en Italie, et aussi à Pioran. Je dois dire que la vénarie réale, dans sa première phase, c'est une sorte de transplantation du village à la romaine à Pioran. C'est vraiment direct. Ici, on peut comparer le plan à droite de la vénarie réale avec le plan à relevé moderne de la villa Mondragon et Frascati. On a le même système, le village à tour d'honneur et le jardin à droite en bas. C'est la même chose et une sorte de place, la place devant le bâtiment en forme d'exemple. Et encore, dans la villa Mondragon et le théâtre d'eau, le très fameux théâtre d'eau, à droite, la loggia à théâtre. Ce n'était pas un infest, ce n'était pas un frontin, c'était une sorte de clôture du parterre original à Vénarie Réale. Encore, on avait bien sûr des grottes, comme dans tous les jardins à l'italien de l'époque. Il y en avait huit sous la conteneur. J'utilise les gravures du livre que je n'avais avant. Et quelquefois, il y a des racines françaises qui sont vraiment des copies. Ce n'est pas seulement des racines. Si vous regardez la grille à gauche dans la gravure du livre de Castellamonte, qui est l'architecte de Vénarie Réale, c'est tiré dans le livre d'Alexandre Frascini il y a 30 ans avant. C'est la partie supérieure de la grille dans le livre de Frascini. Mais Castellamonte n'est pas seulement liée aux racines du siècle passé, mais il est aussi moderne, si l'on veut. La façade de l'Orangerie, c'est une façade concarde, convexe, moderne, très barocle, avant la façade des palais de Vénarie Réale à Turin. Et aussi, la fontaine d'Orpuis a la même structure d'escalier et d'ensemble, avec des groupes concades et converses. La fontaine d'Orpuis, c'était le climax, la partie présentale du jardin, bâtie en 1670 et 1671. D'abord, c'était le système de connecter la partie haute et la partie basque du jardin, d'abord. Mais c'est une sorte de début d'un parcours qui est long environ 800 mètres entre la fontaine d'Orpuis et le temple de Vénarie Réale au fond de l'allée. C'était un bâtiment aussi structuré avec des grottes sous les escaliers, pour voir ici une partie du plan, et ici le plan coublé pour montrer le système des grottes. On a trouvé, Maurizio parlera de ça en détail, on a trouvé des parties qui nous montrent qu'il y avait aussi, comme partout à l'époque, des jets d'eau, l'endroit où il y avait les tuyaux pour faire les grilles d'eau à l'entrée des grottes de la fontaine. L'eau, c'était vraiment le but principal du jardin, selon l'architecte. On a une partie de la description où on parle de l'eau comme quelque chose qui peut être apprécié par tous les sens. Et c'est à l'époque qu'on appréciait les qualités métamorphiques de l'eau. C'était pas seulement l'eau, c'était de l'argent, c'était de la lumière, c'était du son, etc. Et ça est bien souligné dans la description des castellans. Au fond du système, le temple de Diane, qui est encore un petit peu lié dans l'intégration au livre de Francini, on peut comparer avec une planche à gauche en haut. C'était une sorte de point terminal de Pellax, où c'est retourné vers le bâtiment et voir l'ensemble dans Sa Majesté. C'est un petit détail. Ce projet, c'était pas seulement des choses pour les architectes ou pour les commanditaires. Il en parle à la cour le soir. On parle aussi du projet du temple de Diane. Et c'est une sorte de conversation raffinée, dont on parle des détails, où on peut critiquer quelques détails, etc. Et il y a une sorte d'autre poutesse entre les ducs et la princesse. J'ai apprécié, t'as dit là, alors tu dois apprécié moi, etc. C'était un morceau de vie de la cour le soir. Il y avait une sorte de prototype pour le temple de Diane dans le jardin du Frère-Royal. Dans les années 30 du 17e siècle, il y avait la chapelle du jardin au centre. C'était une chapelle, c'était pas un temple parent, mais c'était une chapelle dédiée à Saint-Laurent. Il s'est détruit juste après, mais c'est une sorte de prototype du temple bâti et conçu par Castellamonte à Benarie-Réal. Il y a quelques traces des rapports entre l'Italie et la France, et précisément les noms, à propos de Benarie-Réal, ici à Paris, dans la Bibliothèque nationale. Ce sont des dessins déjà publiés dans la catalogue et dans l'exposition. Il y a des dessins dans les documents de la Medestrade, qui était ambassadeur envoyé de France à Turin. Il y a des dessins qui ne sont pas de la nôtre. Ce sont des dessins envoyés de l'Italie, de Turin, à la nôtre, pour avoir des suggestions, etc. On ne connaît pas la réponse. Ce sont seulement des schémas de Benarie-Réal, parce que le livre n'était pas encore vraiment complet. On peut imaginer que ces dessins ont été envoyés de Turin juste avant la publication du livre. Sinon, ils pouvaient envoyer directement à lui, mais ce sont des schémas tirés des gravures, pas encore publiés. En tout cas, cette couloir de la Maison des Savoies, je dois souligner que c'est le seul cas dans lequel la Cour a vraiment fait des efforts énormes. Il y avait 400 pièces de sculpture dans le jardin. Ce n'était pas normal dans la situation à l'époque. C'était vraiment la villa la plus importante aussi au début. Mais ça ne dure qu'un moment, 25 ans, 30 ans. Parce qu'au changement du siècle, on change de goût, on change de nécessité. Et alors, tout cet ensemble énorme pour l'époque, c'est un danger et il vient d'être démolié rapidement pour le refaire d'une autre façon. Alors, on a une correspondance entre Paris et Turin. Ici, nous avons un morceau d'une lettre du compte des salles qui était la connexion entre la Cour des Turins et l'agence Mansart des Côtes ici à Paris. Et la description du compte des salles est claire. Quand cette fontaine a été faite par feu Charles-Emmanuel, c'est la période du duc Victor Amédée qui devient roi après 1713, les jardins et toits fort petits et les allées fort étroites. Aujourd'hui, quand on a changé de goût et qu'on change de système, c'est très clair, il me semble qu'il faudra quelque chose de plus vaste et de plus malheureux. C'est une sorte de contamination à mort pour l'ensemble et tout change. C'est vraiment l'année 1700 qui est une sorte de date limite après laquelle on change. C'est un changement qui est vraiment lié à la France, à la culture architecturale française. Dans ce moment-là, Paris et l'architecture française sont, lui, comme une sorte de référence. Alors, les projets pour le nouveau palais qui est un château à la française, et on connaît que les toits à la Massa sont voulus par le duc. C'est le duc qui veut ce type de toit. C'est une exigence précise du duc. Le projet, c'est par l'architecte qui vient du même endroit, des Maderno et Borromi, c'est de la Suisse, du plus grand. Et les projets sont envoyés à Paris pour être corrigés. Et ça, ça nous donne la chance d'avoir encore le dessin, parce qu'ici, il y avait un turin, il n'y a pas. Ils sont perdus les copies du turin. C'est un grand château. La villa du XVIIe siècle est prise dans deux ailes avec quatre pavillons, selon le projet de Garove. Ici, vous pouvez voir la maquette de la seconde phase du château, avec le projet à gauche de la villa, à droite du château de Garove, et au milieu, la composition entre les deux. Je parle de deux minutes du palais parce que c'est important pour les jardins. La superposition des phases dans le palais, c'est un élément qu'il faut considérer dans le projet de la restitution des jardins. Parce qu'on n'a pas un château nouveau complètement. On a deux phases qui se superposent, qui se juxtaposent. Alors, dans la façade de la villa, on peut voir cette... C'est la partie nouvelle qui dévore l'ancien. Alors, on a une partie dans le rectangle rouge, où il y a les murs qui sont des lieux, oscillants de lui, mais les fenêtres ont été déplacées vers le nord, un petit peu, selon les nouveaux plans à l'intérieur. Et il y a une sorte de junction entre la partie vieille et la partie nouvelle, qui est une sorte de dérouture dans la façade. Ça, c'est impossible à restaurer. C'est ça. On a deux phases qui se superposent, et c'est une sorte de suerre de la première phase, que l'on peut voir dans la façade. Et ça, c'est impossible à changer. C'est la trace du chantier qui s'est introduite ici, et c'est l'histoire. Alors, cette superposition, c'est juste la position des phases, a des conséquences aussi dans le modèle du jardin. Ici, vous pouvez voir en détail cette conflit entre les deux parties. Et aussi, vers le jardin, derrière, c'est moins dramatique, mais il y a une sorte de ligne qui sépare, très clair, la partie blanche, la partie vieille, et la partie rouge, avec la partie du début du jardin. Le jardin. Alors, la seconde phase du jardin, c'est lié à le nôtre, mais ce n'est pas le nôtre comme Jérôme, Joseph Jérôme Delanne a dit. Le nôtre avait déjà travaillé pour le jardin du Savoie. En 1670, il avait envoyé le plan pour le parc du château de la Konichi, la partie haute. Et en 1697, il avait envoyé le plan pour le jardin royal des Turins, et aussi, dans ce cas, un collaborateur, M. Antoine Dumarnes. C'est la même période du changement du jardin à Vénagia. Alors, on a trouvé, j'ai trouvé des paiements pour M. Appliquement, on dit Monsu, M. Dumarnes, pour des dessins. Alors, on peut dire que le projet du jardin de Vénagia, du jardin à la française, est conservé ici, la liberté nationale, sans signature, est dû peut-être à Monsu, le collaborateur de l'énôtre, M. Desmarres, et peut-être aussi au jardinier du Duc des Savoies, à l'époque, qui était à Rille-du-Parc, un membre de la famille du Parc qui travaillait à Saint-Germain-Ré, et qui devient après le directeur de tous les jardins du climat de la ville de Saint-Germain-Ré. Ici, vous pouvez voir une comparaison entre le projet conservé à Paris et à l'international et la réalisation. On peut voir qu'on a fait la plus grande partie, la partie centrale, les mosquées du parc, mais la chose plus importante, c'est qu'on peut voir qu'ils ont détruit le temple de Diane, qui était ici. Ils ont démoli le temple deux fois en 1700 avec aussi des explosifs et en 1716 pour rasser complètement le bâtiment. La raison est simple. Il y avait une nouvelle perspective qui était plus longue, environ 3 km. La première était 800 m. Alors, le temple de Diane était quelque chose qui empêchait la perspective. Aussi, la fontaine d'Arcule. Dans ce plan du 1708, la fontaine est encore dans sa position. Aussi, le théâtre du jardin. Mais le théâtre du jardin vient d'être démoli en 1711 et la fontaine sera démoli en 1751. Le duc a du mal à la faire démolir. La stéphine avait payé assez. Mais, selon le nouveau projet, il fallait la démolir. Ici, une première idée pour transformer les rampes de l'escalier parce que la nouvelle perspective était plus large, parce qu'elle était plus longue. Alors, il fallait ouvrir un petit peu les rampes et c'était une idée après abandonnée. et la solution, c'était de démolir l'escalier. La destruction, le changement du jardin comporte la destruction complète du jardin vieux. Alors, il faut sauver les statues. On a pu faire une analyse et on a retrouvé une grande quantité de statues dans le jardin et dans les villas de la noblesse au Piemont. Ici, vous avez la fontaine d'Hercule avec les quatre sculptures mâles et ici, les quatre structures dans l'escalier du château et dans les fouilles archéologiques, la base d'une de ces quatre statues à gauche, dans l'escalier du Thélamont et encore à Govonne. Mais aussi dans les autres villes-là, c'est un travail de recherche très répandu et on a reconstitué une partie du système discuté ici à la ville de la Rennes, la gravure où on peut voir les chasseurs et les chiens et après, à gauche, à droite dans la ville-là. Alors, grâce à cette instruction, on a un nouveau jardin qui est vraiment majesteux si on compare avec... si on compare ce nouveau jardin avec le vieux. On a l'allée centrale de perspective 3 km environ, l'allée royale qui est l'eau de 1 km et 350 mètres, le côté sud du parc, 1 km 750 mètres. Ce sont les nouvelles dimensions. On a déjà vu qu'il nous montre le parc au 18e, le grand parterre, le fond du grand parterre du mariage royal, le parterre anglais, ça veut dire un parterre dans le jardin français qui avait un parterre anglais avec l'orangérie comme toit de fond de l'allée royale. Et quelquefois, on a aussi des relevés, précisément des gravures, un relevé du parterre anglais et surtout le grand relevé de 1796, c'est une sorte de portrait final du jardin avant l'arrivée de Napoléon, qui nous donne l'idée complète, les détails, mais peut-être ce relevé n'est pas aussi précis, mais Mauditio l'ira après, pour faire une reconstitution vraiment détaillée. En tout cas, on a la description du jardin, pas seulement dans le relevé, mais aussi on a assez de descriptions du jardin. On connaît la quantité des arbres, des charbilles, des digules, etc. Parce que chaque jardinier, comme d'habitude, il fallait faire une sorte de description pour connaître la situation du jardin, pour le transmettre à l'autre jardinier. On a le contrat avec le jardinier, et on connaît, si vous voulez, tous les détails du jardin. On peut utiliser ce plan pour souligner quelques détails. La grande allée royale qui parle de l'orangerie, le jeu du Père Meille avec le labyrinthe, un labyrinthe dont le pavillon projeté par Philippe Uyobar, en 1724. Le pavillon, aujourd'hui, a disparu, mais on a lu du 19e siècle. On a parlé du jardin, mais ce n'était pas seulement une sorte de domaine. Le domaine, qui est la ménerie réale, à la fin du 18e, et dans la partie bleue, vous voyez la partie originale du parc et après le champ, etc. On a le parc et les jardins 125 hectares, les prés et les champs cultivés 370 hectares, les prés pour les chevaux 150 hectares, le bois de chasse qui est cette partie-là, 335 hectares pour environ 1000 hectares de surface complète. C'est un système économique aussi, mais c'est un système d'axe. Alors, la structure, l'autre élément, un élément pour la réception des jardins, c'est la superposition des phases, et l'autre élément, c'est la structure des axes dans l'ensemble du système. Ici, vous avez un jaune, l'axe qui vient du 17e siècle, l'axe qui gère toute la structure de la ville, du palais, du jardin. En bleu, les axes qui sont du palais mais qui sortent dans le jardin, qui gèrent les allaitants du jardin, l'axe de la grande galerie qui devient la lait de la terrasse dehors, l'axe de la petite galerie des couloirs qui devient la route vers la savonera et l'axe de l'orangerie qui devient la lait royale et en rouge l'axe du grand parterre. Ça, au niveau du palais, mais on peut voir la même chose au niveau de l'ensemble. Alors, avec les mêmes couleurs, l'axe original de la finale, et c'est la monte, de la villa à la romaine, etc., les axes qui sortent du palais en bleu, l'axe de la galerie, l'axe de l'orangerie et l'axe de couloir de la petite galerie, les axes rouges qui sortent du par vers l'ouest et surtout les axes verts qui sortent du par à droite, à gauche, vers le sud et vers le nord et qui gèrent les champs cultivés. Alors, c'est un système, c'est le jardin qui donne le dessin du paysage, dans ce cas, du paysage agricole, bien sûr. Il y avait des petits détails pour donner ces vues très très long dans la campagne. Ici, vous avez un détail relévé du 1796, le mur des clôtures du parc avec une série de sauts de loup où il y avait l'allée nord-sud. Le mur était ouvert et il y avait la possibilité de pouvoir les lignes d'arbre dans la campagne et agrandir les perspectives du jardin. Et ça, c'est vraiment une sorte de choses bien conçues parce que dans la description des années 40 du 18e, c'est un mur c'est l'arbre des AA. C'était clair la solution. Deuxième phase s'arrête à la rivée de Napoléon. Le château sort du système de résidence. Il y avait à Turin un système de résidence impériale. Le palais devient un palais impérial mais la rivée réale reste dehors alors est complètement débuillée de meubles, de boiseries, etc. Les statues du parc tout est déplacé et aussi le parc est complètement coupé. C'est la seconde destruction. Napoléon s'intéresse ou au contraire il ne s'intéresse pas de la rivée réale. On a dans les archives ici à Paris des lettres qui parlent de Veneria. Il y a eu un colloque à Chandra où le ministre des Finances demande à Napoléon quoi faire mais à la fin du point on peut voir Napoléon ou la place d'ailleurs. En tout cas le château est un château abandonné le parc complètement coupé les arbres coupés les statues et les sculptures encore déplacées au palais mondial par exemple les bases de terrasse on a dans cette phase là les derniers portraits du jardin c'est un jardin qui a les mouli 1801 l'architecte Randon nous donne une vue du parterre de Nodry et du grand parterre ce sont les vues les plus précises les plus intéressantes qui nous donnent l'idée du parc à la même époque le bâtiment devient une caserne parce que les épuis sont prêts prêts pour devenir une partie d'une caserne et aussi l'orangérie qui après est abandonnée comme tous les autres sortis du palais après la seconde guerre mondiale le palais est complètement vide abandonné et tombe complètement en ruines comme vous pouvez voir les petites écuries dans cette photo là alors c'est la une autre description j'ai terminé en 1997 on commence un processus de restauration grâce à fonds européens dont il paraira mieux Maurizio en tout cas il y a une phase dans laquelle le gouvernement régional prépare des dossiers sur le château pour les donner aux architectes qui participent au concours j'ai préparé des dossiers historiques avec Alice des Sources des documents de l'histoire du château pour cette phase là on avait assez ça c'est la restauration pour vous donner seulement l'idée du site la situation du parc avant l'intervention c'était un terrain triche il y avait des arbres c'était un lieu sauvage abandonné il y avait des documents très intéressants il y avait bien sûr les projets en bas par le collaborateur de l'énorme et du parc comparé avec en comparaison avec une photo aérienne qui nous montre le système à port du parc ce sont les racines des arbres coupés qui changent la couleur de l'herbe etc alors une sorte de confirmation du parc mais on avait aussi des relevés le relevé de la démolition de la fontaine d'acul et le relevé après la démolition par contre un relevé d'une des grottes sous la courbe alors il y avait une grande quantité d'épargne de la description mais il y avait aussi des relevés précis de la partie du parc dans la seconde phase après les concours j'ai participé j'étais un collaborateur du groupe qui avait gagné et avec un collègue on a préparé la carte de potentialité archéologique du site que je dois dire les architectes n'ont pas vraiment en détail et ça pour terminer le début des travaux dans l'an 2000 mais je reste la parole à la mention pour l'autre part merci